Lundi 24 mai 2021, bienvenue sur Info Flash Midi sur BLTélévision. Patrice Talon est entrée officiellement en fonction ce dimanche 23 mai 2021. Réélu le 11 avril dernier, le chantre de la rupture a officiellement prêté serment au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau devant une foule constituée des leaders de l'opposition au Bénin. Également, cette entrée en fonction marque une nouvelle ère pour le Bénin qui constate la prise des attributs de grande chancelière du Bénin par la vice-présidente Mariam Chabi Talata-Zimé. Élu en duo avec le chef de l'État, c'est en application de l'article 54 de la nouvelle constitution en vigueur au Bénin. Parlons toujours de cette investiture du président Patrice Talon, le Bloc républicain à sa tête, le président Abdoulaye Bior Tchane a célébré de fort belles manières cette victoire, celle de leur candidat. L'occasion était propice pour reconnaître le leadership, mais également le pragmatisme du secrétaire exécutif national de ce parti qui, en sa qualité de directeur national de campagne du duo, a su concilier tous les courants pour l'atteinte des résultats qui rend aujourd'hui fier le peuple béninois. Le 16e tour cycliste international du Bénin a abordé sa dernière étape samedi dernier à Cotonou. Le top 3 à l'arrivée de la 6e étape s'est déroulé sur un circuit fermé et constitué des cyclistes du Bukina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Le Bukinabé Paul Domo remporte cette édition du tour cycliste du Bénin. L'Ivoirien Abu Sanogo vient en 2e position et le Béninois Basiki Idrisou occupe donc la 3e place. Au total, 1802 km, dont 632 de pistes ont été parcourues. Au Mali, après 11 heures de négociation, les conciliateurs étaient optimistes sur la scientuie d'un accord entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali. Ces derniers ont finalement duci le temps et annoncent l'échec des négociations. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, la principale centrale syndicale du pays annonce débuter une grève de 5 jours parce qu'elle est satisfaite des propositions faites par l'État. De son côté, le gouvernement affirme que les négociations avaient bien débouché sur un document validé par les deux parties. Mais au dernier moment, l'UNTM a décidé de ne pas le parafait. Le football pour finir, Angers vainqueur lors de la dernière journée de Ligue 1, 2 buts à 1. Lille est sacré champion de France pour la 4e fois de son histoire. Le LOSC succede donc au PSG, 2e malgré sa victoire à Brest 0 buts à 2. L'AS Monaco complète le podium et obtient donc son ticket pour la Ligue des champions. Ce sera tout pour le Flash Info-Midi de ce lundi, lundi de Portée Côte. Donc, bonne fête à toutes et à tous et que Dieu nous garde.